Nous recevons ensemble Romain de Pourinfo. Bonsoir Romain. Avant d'évoquer ton métier, et donc sans en parler, qui es-tu Romain ? Je m'appelle Romain Dumaret, j'ai 26 ans et puis j'habite à Paris. Je fais d'autres choses, je ne fais pas que de la cyber, mais je fais quand même beaucoup ça. J'aime bien la musique, j'aime bien la boxe. D'accord, mais il me semble que tu as aussi une autre activité en ligne. Et d'ailleurs, il se pourrait que tu as annoncé récemment que tu es un nouveau membre du Café des sciences. Et oui, tout à fait. Alors, j'ai eu l'information ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas le Café des sciences, donc collectif de vulgarisateurs, en dehors de mon activité professionnelle, je fais une chaîne YouTube qui s'appelle Pourinfo. Et je parle de cybersécurité dessus. Et le but de ma chaîne, c'est un peu de parler de ce sujet. Parce que moi, quand j'ai découvert l'informatique, on n'avait jamais vraiment parlé de cybersécurité. Avant ça, c'était les hackers, c'était dans les films. Et en fait, ça concerne tout le monde. C'est assez terrible parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, mais on n'est pas tous forcément formés dessus. Donc, j'ai fait cette chaîne un peu pour en parler, pour essayer de diffuser un peu les bonnes pratiques, l'information sur l'informatique. Et donc, moi, je trouve ça très cool d'être... Merci encore de m'inviter ce soir. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un but qui est assez proche avec Qu'est-ce que tu geeks ? Oui, tout à fait. D'après Twitter, tu es auditeur en cybersécurité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier ? J'ai un travail dans une entreprise où je teste. C'est ce qu'on appelle en anglais les pen testers. Pour des raisons assez évidentes en français, on préfère parler de test d'intrusion. En gros, en quoi ça consiste ? C'est tester un système. Ça peut être un site web, ça peut être un réseau interne, ça peut être un truc beaucoup plus compliqué. Ça peut être une application mobile, plein de choses. Et puis, se faire passer pour des hackers. Généralement, les gens, ils aiment bien. Ils nous payent même pour ça. Et même, ils nous en redemandent. Parce que du coup, on les accompagne derrière. On leur montre comment est-ce qu'on est rentré. Et comment est-ce qu'ils peuvent se protéger. D'accord. Et ça me permet aussi d'intervenir sur d'autres métiers un peu différents. Là, en ce moment, je suis aussi dans une équipe de réponse à incidents. Donc là, c'est un peu l'inverse. On n'est pas assez de pirater, mais on est plutôt le pompier qui arrive. Dès qu'il y a quelqu'un qui se fait pirater, il nous appelle. On arrive avec une grosse mallette, une grosse ordinateur. Et puis, on essaie de réparer les brèches, de débusquer les attaquants. Ok. Je vais effectivement te demander un peu d'explication. Tu as parlé de hack, de hacker. Tu as parlé de pirate aussi. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ces différents mots et ce qui se cache derrière ? En gros, pour moi, c'est simple. Le hacker, le sens commun aujourd'hui, c'est vraiment celui qui rentre dans un système. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans un système ? Ça veut dire l'utiliser d'une manière qui n'était pas vraiment prévue. Mettons par exemple sur un site web, vous avez une URL slash admin. Et puis, c'est prévu pour que si vous êtes l'administrateur, vous allez sur l'URL admin et vous pouvez administrer votre site web. Et en fait, concrètement, dans le système, c'est prévu pour que tous les gens qui vont aller sur cette URL soient administrateurs. Mais en fait, vous, vous n'avez peut-être pas prévu que tout le monde pouvait être administrateur de votre site et tout le monde pouvait changer tout ce que vous voulez. Donc, c'est un exemple peut-être très concret, un peu simpliste, mais c'est vraiment pirater de manière générale. C'est utiliser le système en fonction de ce qui nous permet de faire, mais pas ce qui est prévu qu'il fasse. C'est pas ce que le concepteur veut qu'on fasse. Alors, Arfang le reprécise effectivement. Hack, en français, on peut appeler ça bidouille. Et c'est effectivement détourner un système. C'est une définition que j'aime beaucoup parce que ça permet de casser un peu le cliché du hacker qui est le gars à la capuche, qui vit dans un sous-sol. Et en fait, avec cette première définition, c'est n'importe qui qui a déjà essayé de tenir un tournevis et un hacker. Vous êtes des hackers, vous êtes tous hackers. Donc, pour faire un disclaimer, j'aime bien le rappeler quand même. C'est quand on parle de hacking, évidemment, c'est illégal de pirater quelque chose qui ne nous a pas été explicitement demandé. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu expliquais un petit peu tes activités. Tu nous as dit que tu ne prenais pas aussi à la réponse à un incident, donc quand il s'est déjà passé quelque chose. Pourquoi on fait appel à ton profil quand il s'est déjà passé quelque chose ? On essaie de te faire plusieurs choses. La première chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la levée de doute. C'est quand tu te soupçonnes que quelqu'un est rentré et a fait quelque chose. Mais tu n'es pas sûr. Après, parfois, on n'a aucun souci sur ce qui s'est passé. Le matin, le lundi matin, on arrive. Toutes les données du SI sont chiffrées. Tout le réseau a été cryptoloqué. Et donc là, on sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci. Là, la question plutôt, c'est comment est-ce qu'on remonte un nouveau système d'information ? Et puis, si on le remonte à l'identique, on va se faire pirater une deuxième fois. Donc, comment est-ce qu'on le remonte ? Et puis, comment est-ce qu'ils sont rentrés ? Et comment est-ce qu'on va se protéger ? C'est un exercice assez différent parce que pour le coup, tu sais qu'ils sont rentrés. C'est assez marrant à faire. Parce que c'est un peu comme un travail de détective. Et puis aussi, quand tu es dans une logique de défense, tu ne peux pas défendre contre un attaquant que tu ne vois pas. Donc, la question, c'est où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il a laissé des accès ? Est-ce qu'il y a certains ordinateurs du réseau sur lesquels, lui, il a mis en place un moyen de revenir ? Et en fait, parfois, peut-être, dans une crise comme ça, si c'est une entreprise, une organisation d'une taille conséquente, tu as certains bouts de réseau qui ne sont pas du tout concernés, en fait. Mais il faut le savoir. Tu dis que dans ton rôle, il y a le fait de déterminer si les gens ont laissé quelque chose pour revenir, donc une backdoor. Et ça, est-ce que tu as un moyen d'être sûr de ça ? Ou est-ce que, si tu as un doute, la réponse, c'est qu'il faut détruire cette partie de l'infrastructure et la refaire parce qu'on a un doute ? Alors, c'est très difficile d'avoir des réponses précises à toutes les questions. Parfois, tu ne peux juste pas savoir. Dans le cas de, là, on a eu une grande attaque récemment, je pense que la plus impressionnante, c'est SolarWinds, qui a beaucoup fait parler d'elle. En fait, les hackers étaient dans le réseau jusqu'à quasiment deux ans avant qu'on se rende compte qu'il y avait un problème. Garder des traces pendant deux ans, c'est très compliqué pour une organisation. Dans la pratique, souvent, tu n'as juste pas les traces et tu ne peux pas avoir toutes tes réponses. Donc, en fait, toi, ton rôle aussi, c'est aussi d'accompagner les gens qui prennent les décisions et de leur dire, ça, on peut répondre, ça, on a la réponse, ça, on ne pourra pas répondre. C'est comme quand tu es à l'armée, tu ne sais pas tout, tu ne sais pas forcément précisément où est l'adversaire, l'ennemi en l'incidence, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a prévu. Et en fait, il faut supposer des choses et faire des choix, en disant, bon, est-ce qu'on joue safe ? Est-ce qu'on joue un peu plus risqué pour essayer de retourner très vite au mode de fonctionnement normal ? Et ça, du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un domaine qui est très technique, il y a une base qui est très technique, mais le cœur, c'est aider les gens à s'en sortir d'un truc qui est quand même bien galère. Et du coup, je disais, est-ce qu'il ne faut pas détruire le truc, détruire l'infrastructure pour la remonter ? Si vous avez des backups, tant mieux. Si vous n'avez pas de backup, c'est compliqué. Tu as fait la métaphore de deux camps ennemis avec une armée de chaque côté, etc. Tu es déjà arrivé dans une situation où tu te dis, là, en fait, le hacker, je peux remonter chez lui et aller le faire chier. Alors, ça, c'est un sujet qui est très, très difficile. L'attribution, c'est très, très difficile. Parce que souvent, si tu veux, toutes ces attaques, elles passent par des nœuds intermédiaires. Mais effectivement, une fois, on a vu une adresse IP, et on avait même le nom de la machine de l'attaquant, et effectivement, l'attaquant avait oublié de mettre son VPN, en gros. En fait, pour le coup, ça sort vraiment du cadre de la mission, souvent. Dans ces cas-là, tu envoies les billets à l'ANSI et c'est eux qui remontent la piste ? C'est un truc comme ça, oui ? Tout à fait. Alors, il y a un écosystème assez complexe là-dessus en France. Ça peut être l'ANSI, ça peut être la gendarmerie. Quand tu es dans une boîte où tu constates ça, parce que tu es dans les équipes, et que tu te rends compte que tes dirigeants et que les gens qui t'encadrent et qui sont au-dessus de toi ne prennent pas les bonnes décisions à ce niveau-là. Essayez de tout planquer sous le tapis, ne font pas d'appel à l'aide, et essayez de tout gérer en interne, en planquant tout. Est-ce que, en tant que petite main, on va dire, dans une boîte, tu as des moyens d'action là-dessus ? Ou si tu veux garder ton job, tant pis ? Je pense qu'effectivement, on peut conseiller de ne pas trop l'ouvrir. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le fait de reporter une fuite de données à la CNIL et une attaque à l'ANSI. Ça, je pense que c'est important, c'est très important même. Et il faut le faire. Maintenant, il y a le fait de le dire publiquement. Parce qu'en fait, tu peux très bien reporter une attaque à l'ANSI et ce ne sera jamais connu des journaux. C'est une bonne pratique de dire ce qui s'est passé et de faire un retour qui est précis, qui fait progresser les autres gens qui, peut-être un jour, auront le même genre de crise à gérer. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. Après, s'il y a un impact en termes de données personnelles qui est très important et que ça n'a pas été donné à la CNIL, ça, pour le coup, c'est un cadre légal. Ça, c'est autre chose. Plus légère comme question, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ? C'est le côté hacker, mais avec la première définition. C'est le côté, venez, on va mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, comme je disais, pirater, c'est comprendre comment le système marche. Ça peut être des serveurs de téléphonie, ça peut être démonter des circuits imprimés, ça peut être des applications mobiles, des réseaux internes. Et à chaque fois, tu cherches à comprendre comment fonctionne le système, mais aussi comment fonctionnent les gens qui l'utilisent. Ça, je trouve ça hyper passionnant parce que, du coup, à chaque mission, à chaque fois que tu as une intervention, tu découvres un nouveau truc. Est-ce que tu pourrais et saurais nous dire quel est le hack le plus improbable que tu as dû faire ou que tu as découvert ? Je pense que le truc le plus improbable, c'est une intervention. Ce n'est pas moi qui suis intervenu sur cette affaire-là. Quand mes collègues sont arrivés, on leur a dit, ça, c'est un SI, c'est un système qui est super critique. Je pense que c'était un truc, peut-être bancaire, ou un truc vraiment un peu touchy. Ils se sont dit, mais comment les hackers sont rentrés ? Mes collègues font l'investigation, ils passent pas mal de temps, et puis ils ne trouvent rien, ils ne trouvent rien. Et puis au bout d'un moment, ils se disent, mais on va se mettre en mode audit. On va se mettre en mode, on va tester pour voir si on était un hacker, on aurait fait comment. Et ils ont trouvé un vieux truc sur les vieilles versions de Windows. Lorsque vous n'êtes pas connecté à un serveur, un ordinateur, vous avez des petits boutons en bas à droite qui sont les options d'ergonomie. Typiquement, si vous êtes malvoyant, si vous avez des difficultés d'accessibilité, vous cliquez là-dessus, et puis il y a un petit programme qui s'appelle Utilman qui se lance et qui vous aide à gérer l'écran d'accueil. Sauf que, imaginons que quelqu'un remplace ce Utilman par un exécutable comme commande, qui est l'invite de commande sur Windows. Vous vous connectez sur cette machine, vous n'avez pas de compte ou quoi, vous cliquez sur les options d'ergonomie et puis paf, vous avez un shell sur la machine et vous pouvez exécuter ce que vous voulez sur la machine. Vous pouvez la compromettre comme vous... Enfin, elle est compromise. Et là, quand mes collègues voient ça, ils voient que c'est... Et là, les administrateurs leur disent « Ah non, non, mais ça, c'est nous, ça. » Ça, en fait, c'est... On n'aime pas les mots de passe, donc nous, on fait ça. En fait, ils avaient la flemme de taper leurs mots de passe, du coup, ils allaient en gros supprimer l'exigence du mot de passe. Lors de ton introduction, tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ton parcours et en commençant par ta formation ? Oui, moi, c'est relativement simple. J'ai fait une terminale générale à l'époque où ça existait. On m'a très peu parlé d'après-PAP-PTSI. J'ai fait-après-PAP-PTSI. Je n'avais pas trop goût dans quoi je m'embarquais, parce que je n'avais jamais fait de science de l'ingénieur. Et en fait, je trouvais ça hyper cool. Après, j'ai fait une école d'ingénieur. C'est admissible à telle école. Dans deux jours, tu as une épreuve d'informatique. Tu n'en as jamais fait, c'est normal. Et je découvre et je trouve ça hyper cool parce que c'est aussi un peu de la logique. En fait, c'est un peu de la bidouille aussi, mais avec la logique. Et puis là, je vais dans cette école. Je fais plein de trucs à droite à gauche, notamment un service militaire. J'essaie d'échapper un peu à l'informatique parce que je fais beaucoup de maths. Et puis, je fais mon stage de deuxième année dans le service de défense d'une ambassade. Et là, je me rends compte qu'on se met à parler d'informatique dans l'armée, dans le côté défense et dans les relations diplomatiques. On dit tiens, en fait, c'est important la cybersécurité. Et puis là, je mets les pieds dedans et je découvre toute une communauté de gens qui se consacrent à l'informatique, au hacking. J'ai fait une troisième année en cybersécurité. Honnêtement, je partais d'assez loin à ce moment-là. Et mes camarades avaient eu des cours sur l'architecture, des processeurs et un petit cours de C. Je me suis pointé comme ça en septembre, fin septembre. Le professeur dit, bon, alors, maintenant que vous savez tout ce que des en C, on va réimplémenter ma loc en assembleur. C'est une fonction qui est très atypique. Moi, j'étais un peu largué. Tu m'étonnes ? Tu m'étonnes. J'ai fait un stage de recherche dans un labo où j'ai pris durablement un syndrome d'imposteur. Après, j'ai fait une césure. Et là, j'ai fait notamment des choses dans la blockchain, ce qui m'a permis de me guérir de mon syndrome d'imposteur. Et après, j'ai fait encore une spécialisation et puis après, je me suis mis à travailler quand même. Parce qu'il faut y aller quand même. Donc, ce que je comprends, c'est que dans ta formation, finalement, tu n'as pas tant travaillé sur les outils qui permettent de faire ce que tu fais aujourd'hui, le pen testing et tout. Tu as vraiment vu comment ça marchait fondamentalement, les rouages et compagnie. très peu. Mais pas les outils et pas la technique pure de ton métier d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vient faire l'open source dans cette histoire ? Je peux apporter trois éléments de réponse. Déjà, très pragmatiquement, dans tout ce qui est outils en cyber, l'open source, c'est capital. Parce que, dès que tu parles de sécurité, tu parles d'outils, soit d'outils d'attaque, ceux d'outils que tu vas lancer pour de la protection, mais sur des systèmes qui sont super critiques. Donc, en fait, nous, au quotidien, tous les outils d'attaque, soit on les développe nous-mêmes, soit c'est de l'open source. Jamais on lance un truc où on n'a pas le code. Clairement, l'avantage d'open source, c'est la transparence. La suivante, c'est de se dire, maintenant, est-ce que c'est un plus en termes de sécurité ? Est-ce que c'est un gage de sécurité ? Typiquement, j'ai un logiciel A, j'ai un logiciel B, tel logiciel B, il est open source, est-ce que ça veut dire qu'il est plus sécurisé ? Alors ça, c'est un débat un peu sans fin. Parce que ça veut dire que du coup, potentiellement, il y a plus de gens qui regardent le code, mais on peut se dire, au moins, avec tous les gens qui regardent, ça permet de faire gaffe. Maintenant, le problème, c'est que du coup, tu exposes aussi cette vulnérabilité. Et c'est un débat qui est un peu sans fin. Est-ce que l'open source, ça apporte de la sécurité ? Personnellement, j'ai tendance à penser que oui. Et je parle du principe que la transparence, c'est toujours bénéfique. Et après, la troisième question. Ça a des vertus en termes de respect de la vie privée, par exemple. Souvent, tu protèges ton système parce que tu veux protéger les données personnelles qui sont dessus. Je suis fasciné par voir que le problème de l'open source, il est très bien connu des populations geeks, des populations un peu de cyber techniques. Et il est relativement mal connu des populations, tout ce qui va être sécurité organisationnelle, compliance, gestion des données personnelles. Compliance, c'est tout ce qui est est-ce qu'on est raccord avec la loi ? Notamment le RGPD. Mais j'ai l'impression que toutes les petites mains de la cyber qui ont une forte appétence technique sont courantes que c'est un enjeu, mais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, personnellement, j'essaie de monter un peu des initiatives autour de moi pour en parler. Et je pense que c'est un enjeu en particulier pour la cyber parce que je pense que la souveraineté des données, la question de qui possède les données, c'est un peu le truc ultime de la sécurité. Si ton système, il est hébergé chez un hébergeur dont on sait qu'il a des pratiques très limites en termes de collecte de données, tu auras très bien protégé ton système contre un certain nombre de menaces, mais en fait, à la fin, ce n'est pas toi qui maîtrise toutes tes données. Et tu ne sais pas avec qui Microsoft, Google et Amazon, pour ne citer qu'eux, vont partager ces données. À partir du moment où tes données, tu les partages avec quelqu'un et tu ne maîtrises pas complètement ce qu'il fait, quand bien même tu as des contrats, si ça se trouve, en fait, lui, il va juste se faire pirater. Tu dis, les outils sont tous open source. Ça veut dire que n'importe qui qui se forme là-dessus peut utiliser les outils de pentesting pour attaquer. C'est un très grand débat. J'ai écouté, par exemple, récemment, le podcast de deux de mes collègues qui ont créé un outil qui permet de contourner tous les antivirus. Il y a les deux côtés du débat. Le premier, c'est de dire, en fait, ces outils, ils sont partagés pour que la posture de sécurité, le niveau de sécurité global, puisse augmenter. Je vais prendre les deux extrêmes. En 2017, il y a un groupe d'attaquants qui a fait fuiter des outils de la NSA, qui sont des outils internes qui permettaient d'exploiter des vulnérabilités sur un protocole qui s'appelle SMB. SMB, c'est en gros, c'est le protocole qui permet de faire un partage réseau. En gros, quand vous avez une imprimante en réseau ou que vous avez un serveur de fichiers sur un réseau, et du coup, sur les shorts, ce malware s'est retrouvé dans la nature, et du coup, tout le monde pouvait l'utiliser pour faire un malware qui se réplique lui-même et ça a créé les deux, peut-être, les deux plus grosses épidémies de ransomware qui sont WannaCry et NotPetya en 2017. Et là, typiquement, c'est intéressant parce que c'était des outils internes. C'est d'autant plus marrant que c'est un outil qui n'avait pas vocation à être open source. Le premier argument, c'est effectivement, ça peut être hyper dommageable si la vulnérabilité n'a pas été corrigée. Le deuxième argument, ça peut être, même en interne, vous n'êtes jamais à l'abri qu'un outil comme ça fuite. Maintenant, il y a aussi l'argument qui dit mais techniquement, avoir un test qui marche, ça permet de faire des scanners, ça permet aux éditeurs de logiciels de corriger, de voir exactement comment corriger. Il y a un peu une guideline qui est communément admise qui est de dire on ne publie rien tant qu'il n'y a pas de correctif sans avoir partagé avec l'éditeur du logiciel comment corriger cette vulnérabilité. Dans la pratique, ce n'est jamais aussi simple. Typiquement, il y a Mimikatz qui est un outil qui est utilisé par, je pense, 100% des attaquants. C'est un outil qui permet de voler des identifiants des mots de passe sur un ordinateur Windows. Et son propos en mettant ça en open source, c'est d'aider Microsoft à corriger ça. Sauf que Microsoft dit que ce n'est pas une vulnérabilité. C'est comme ça que le système est sans testé de marché. C'est un peu vulnérable par design. Toi, dans ton travail ou ta vie personnelle, tu contribues à des outils à l'open source d'une manière générale. Comment ça se passe ? Je pense qu'en fait mon rôle, c'est surtout d'en parler comme vous vous faites. Je pense que c'est un peu plus ça mon rôle. Après, personnellement, j'ai développé un petit outil qui s'appelle LibreCast qui est toujours en cours de développement et qui, l'objectif, c'est de permettre d'animer une conférence. Si vous avez déjà utilisé LibreCast, c'est très similaire comme fonctionnement. Avec la seule différence, c'est que vous n'aurez pas besoin de payer une licence. Impeccable. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de tout ça. Merci à vous et merci d'avoir été. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada